On commence avec le Bézrat HaShem et le Bézrat HaShem et le Bézrat HaShem et le Bézrat HaShem. Il est construit dans la terre comme une grotte dans un rocher. Et un jardin sur le présoir. En fait, il s'agit en fait de deux frères par exemple qui ont hérité de leur père. Cet endroit là, le jardin en haut, le jardin de légumes et le présoir en bas. Venifrat, voici que le toit de la grotte en question s'est ouvert. Et donc le jardinier ne peut plus utiliser son jardin en haut. Qu'est-ce qu'il dit ? Donc il descend pour planter en bas. Il va dire au monsieur du présoir, il va dire je suis désolé, c'est mon jardin. Et donc si tu ne répare pas ton plafond, j'ai pas de sol, je descends semer chez toi. Jusqu'à ce que le propriétaire du présoir, il fasse Kipin. Kipin c'est une construction comme des formes d'arc comme ça, un demi-cercle. Comme un arc pour bien tenir son plafond. De manière à ce que l'autre puisse mettre dessus sa terre et semer là-bas ce qu'il veut. Un mur ou un arbre qui sont tombés dans un réchou terabim et qui ont endommagé là-bas. Le propriétaire il est patour parce que c'est pas de sa faute, qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Le bedin a vu un mur qui risquait de tomber. Un mur qui risquait de tomber. Ils ont dit au propriétaire, écoute on te donne 30 jours pour couper ton arbre ou détruire ton mur. Dans les 30 jours où il s'est tombé, patour. Après les 30 jours où il s'est tombé, il est chayav. Celui qui avait un mur proche du jardin de son ami, il est tombé. Le mur il est tombé. Alors, le monsieur du jardin, il dit au monsieur du mur, débarrasse tes pierres, ça me dérange. Et très généreusement, le propriétaire du mur, il dit à son voisin, écoute tu sais quoi en fait, j'ai décidé de t'en faire cadeau. Il dit, prends les pierres cadeau, allez. On l'écoute pas, tu dois les débarrasser. Si ton voisin n'est pas intéressé de garder ses pierres, tu dois les débarrasser. A toi de payer ou de les débarrasser. Monsieur qui bat la lave, et par contre, si maintenant le voisin il dit, tu sais quoi, ça me va, je prends tes pierres, ça me vaut la peine. Je prends tes pierres, et donc ne les débarrasse pas, elles sont à moi. Et tout d'un coup, le lendemain, il se lève de l'autre côté, le monsieur, et il dit, tu sais quoi, le propriétaire du mur, tu sais quoi, je te paye. Je te paye pour débarrasser les pierres, je récupère mes pierres. On l'écoute pas, on lui dit, non ça y est, je les ai données. Donner c'est donner. Reprendre, c'est voler. Alors, pareil, celui qui a amené un employé pour travailler son foin, sa paille, et donc ramasser, ramasser en fait, ramasser sa paille et son foin de chez lui, ou bien du FKR. Et donc, il paye quelqu'un pour ramasser, et donc l'autre, il dit, paye-moi, ça y est, j'ai ramassé, voilà quelques caisses, paye-moi. Il dit, tu sais quoi, j'ai décidé de t'en faire cadeau. Au lieu de te payer des petits sous, prends la paille, prends le foin. On l'écoute pas, tu dois le payer, qu'est-ce que ça veut dire ? Puis ensuite, le patron, il regrette, il dit, tu sais quoi, je prends. Puis ensuite, le patron, il regrette, il dit, tu sais quoi, je te paye et tu me rends. Tu me rends la paille, le foin, et le chemin, on l'écoute pas. Ça y est, l'employé les a acquis déjà. Nifrata, on a vu que donc, si maintenant le jardin, il s'était ouvert, le toit de la grotte d'en bas s'était ouvert, alors l'autre, il va descendre en bas pour semer en bas. A nouveau, Rav et Shmuel sont en discussion. Combien il s'est cassé le plafond d'en bas pour qu'il se permette, celui d'en haut, de descendre et se met en bas. Selon Rav, il s'agit que la majorité s'est cassée, la majorité donc de la grotte s'est cassée. Selon Shmuel, même quatre fachim. Je voudrais sûrement corriger, dans les anciennes Guimarottes écrivent, et Arba, c'est quatre Ramottes, mais en fait, Arba A, c'est quatre fachim. Selon Rav, c'est la majorité. Mais s'il n'y a eu que quatre fachim, alors il ne pourra pas descendre complètement, semer en bas, parce qu'on lui dira qu'au dit, il te manque quatre fachim, tu fais tout ton jardin en haut, tu le sèmes, et les quelques fachim qui te manquent, tu les complètes en bas. Un homme peut semer moitié en haut, moitié en bas. Après Shmuel, c'est quatre, parce que dès que ça s'est ouvert quatre fachim, ça y est, il peut descendre en bas. Un homme n'a pas l'habitude de semer moitié en haut, moitié en bas. La Gemara fait allusion ici au fait que cette Mahloquette de Rav et Shmuel, on l'a déjà vu dans la précédente concernant, la maison et l'étage. Est-ce que quand l'étage, il s'est cassé quatre fachim, il va descendre à habiter complètement en bas, ou bien il doit habiter moitié en moitié. Et donc cette même Mahloquette qu'on a vu ici, on l'a vu là-bas. Pourquoi cette répétition ? Si on avait eu la Mahloquette qu'à propos de l'appartement, donc de la maison, j'aurais dit, c'est qu'à propos de la maison que Shmuel a dit, car les gens n'ont pas l'habitude d'habiter comme ça, c'est dans des conditions pareilles, qu'il est pour ta'aha ou pour ta'aha. Un peu ici, un peu ici. Ce n'est pas des conditions normales d'habiter comme ça. Mais pour semer, Les gens ont l'habitude de semer un peu ici, un peu ici. Donc, Emma Maudel et Rav, j'aurais dit que Shmuel est d'accord avec Rav, que s'il n'y a pas une majorité qui s'est cassée, il va semer en haut et il va compléter en bas. Et donc, on t'est dit non, Shmuel est dit non, dès qu'il a perdu 4, c'est fini, il descend complètement en bas. Et si on avait eu l'enseignement qu'à propos ici du jardin, j'aurais dit, c'est qu'ici que Rav a dit, il s'aime un peu en haut, un peu en bas. Mais concernant la maison, Emma Maudel et Shmuel, j'aurais dit que Rav est d'accord avec Shmuel, il ne va pas habiter en haut et il met sa machine à laver en bas, son balai en bas, ce n'est pas normal. donc il serait habité complètement en bas. C'est donc la peine de te dire que Rav, à propos de la maison aussi, il pense qu'il habitera un peu en haut et un peu en bas. On lui a laissé un délai pour détruire son mur, ou pour couper son arbre. Combien de temps on va lui laisser ? Combien de temps on va lui donner ? Combien de temps on va lui donner ? 30 jours. Celui qui avait son mur, comme on a dit, à côté du jardin de son ami, il commence à se disputer sur les pierres, tu débarrasses, prends-les, etc. Puisqu'à la suite de la Mishnah, on a dit, que le propriétaire du mur, il dit à son voisin, je te paye, je te paye ce que tu as débarrassé, et rends-moi les pierres. Donc il s'agit qu'il les a déjà débarrassées. Et s'il les a déjà débarrassées, pour les acquérir, donc elles sont à lui. C'est pour ça qu'on ne pourra pas permettre au propriétaire du mur de récupérer ces pierres. Et tu vois donc, tu as Amade Paninou. C'est que parce qu'il les a déjà débarrassées, donc il les a acquises. Alors Paninou Messi ne les a pas touchées. L'eau, on ne dira pas, qu'il peut garder les pierres. Rien que parce qu'il a accepté à l'idée de les garder. Amai, pourquoi ? Pourquoi il ne peut pas acquérir les pierres ? Disons que son champ lui acquiert ce qui s'y trouve. Et dès qu'il a accepté de garder les pierres, elles sont à lui ? Parce qu'elles sont chez lui. Comme il a dit Rabbi Yossi, la cour d'un homme lui acquiert ce qui s'y trouve, même sans sa conscience. Donc ici aussi, il devrait acquérir ? Répond la camarade. Ce n'est que si l'autre a l'intention de lui acquérir, c'est-à-dire si Rouven a l'intention de donner à Shimon ce qui est rentré dans la cour de Shimon, sérieusement, c'est là qu'on dit que Shimon a acquis. Mais ici, quand Rouven a dit à Shimon, garde-toi les pierres, tu vois bien qu'il s'amuse, il se moque de lui. Il essaie de s'en sortir avec lui et de le repousser ou quoi, mais ce n'est pas que vraiment il est sérieux qu'il a l'intention de lui donner les pierres. Donc, quand il lui dit, écoute, garde-toi tes pierres, et qu'il n'a pas réellement l'intention de les lui donner, ici, on ne dira pas que sa cour va les lui acquérir. S'il les a débarrassées, ça y est, il a fait un vrai quignane. Mais dans ce cas-là, mais s'il ne les a pas touchées, alors le propriétaire du mur pourra toujours regretter en lui disant, écoute, finalement, je récupère les pierres, et donc je les débarrasse et elles sont à moi. Donc, finalement, la camarade conclut en disant, s'il les a déjà débarrassées, alors c'est trop tard. Le propriétaire ne pourra pas lui dire, je te paye, et tu me les rends. Mais s'il ne les a pas encore débarrassées, alors il pourrait, oui, regretter en lui disant, tu n'as pas acquis parce que je n'avais pas l'intention sérieusement de t'acquérir, de te donner les pierres. On a vu dans la Mishnah, de la même manière qu'on a dit par rapport aux pierres, on a dit aussi par rapport à la paille, on a dit comme ça, tu débarrasses, pas tu débarrasses, pardon, va ramasser la paille et donne à moi, je te paye. Après, il lui dit garde-toi la paille, il ne peut pas. Et à nouveau, toute la discussion dans la Mishnah, s'il lui dit, j'accepte, alors c'est à lui, s'il regrette le premier, c'est trop tard, etc. Pourquoi cette répétition dans la Mishnah, entre le cas, le premier cas des pierres qui sont tombées chez son voisin, et le deuxième cas où il a employé pour ramasser de la paille. Si on avait eu que le premier cas, le cas des pierres, j'aurais dit que c'est que ici, que quand il lui dit garde-toi les pierres, on ne va pas l'écouter. Mishum dhélite lhagàgbe, car il ne lui doit pas un salaire, il ne l'a pas employée. Donc, il ne peut pas lui dire, garde-toi tes pierres. C'est-à-dire j'ai rien à faire avec toi ! Débarrasse-moi ces pierres. Mais, dans le cas de la paille, il l'avait employé et donc il lui doit un salaire, peut-être qu'on pourrait l'écouter… de prendre ta paille comme salaire. comme les gens disent le proverbe il dit celui qui te doit de l'argent paré du son afra prends tout ce qu'il te donne prends tout ce qui a une valeur il te donne des mouchoirs peu importe il te doit une grande somme même s'il te doit 10 000 dollars et il vient de payer en mouchoirs prends tout ce qu'il te donne tu prends et donc ici aussi j'aurais pu croire que puisqu'il l'a employé pour ramasser le foin il pourrait lui dire écoute je te dois l'argent ça va prends le foin c'est ton argent et donc j'aurais pu croire qu'il aurait pu lui dire ici non plus il ne peut pas le lui dire il lui doit de l'argent si on avait eu que le cas du foin j'aurais dit ce n'est que ici que dès que l'employé a accepté de prendre le foin comme salaire alors on ne pourra pas écouter le patron de récupérer son foin car il lui doit de l'argent mais dans la récha où il n'a pas employé son voisin à débarrasser les pierres c'est son mur qui est tombé chez son voisin et donc il ne lui doit rien ici j'aurais pu croire que même s'il lui avait dit hier prends toi les pierres et c'est tout et l'autre il a accepté il pourrait regretter aujourd'hui en lui disant écoute en fait je ne te devais rien c'est mes pierres, c'est mes pierres, je les récupère si je te devais quelque chose les pierres se seraient transformées comme ton salaire comme dans le cas du foin mais ici que je ne te dois rien les pierres ce n'est pas ton salaire c'est mes pierres donc finalement hier je t'ai dit prends les aujourd'hui je dis non je les prends moi donc j'aurais pu croire qu'il peut regretter même si hier il lui a dit prends les aujourd'hui il lui dira non on a besoin de dire que malgré tout dès qu'il lui a dit tu les prends c'est à dire s'il n'a pas accepté s'il n'a pas accepté si le voisin n'a pas accepté de prendre les pierres alors il n'a pas accepté mais s'il a accepté elles sont à lui elles sont à lui malgré que le propriétaire du mur ne lui doit rien et que tu pourrais dire mais alors comment il a acquis les pierres non dès qu'ils se sont mis d'accord il les a acquises il ne peut plus regretter donc on a vu dans la Mishnah si le propriétaire du mur a regretté on ne va pas l'écouter les pierres ont été données à son voisin elles sont à son voisin il ne peut plus regretter demande la Gemara nous avons une Braïta qui ne dit pas comme la Mishnah qui dit qu'on va oui l'écouter il peut regretter récupérer ses pierres donc comment tu as rendu cette contradiction entre la Mishnah et la Braïta ça dépend si c'est à lui ou à son ami c'est à dire comme ça si il dit travail pour moi c'est une chose si il dit travail pour mon ami c'est autre chose la Gemara explique pour quelle raison quand il travaille pour lui-même alors il doit lui payer et donc si il lui dit finalement je regrette on ne l'écoute pas parce que le salaire est imposé sur lui c'est à dire si j'employais quelqu'un travaillé chez moi je dois le payer si je lui ai dit prends le travail comme salaire alors ça devient son salaire demain je regrette je n'ai pas le droit donc pourquoi ? parce que je lui dois de l'argent c'est mon employé et donc ce travail s'est transformé comme son salaire donc je reprends la contradiction était en fait a priori est-ce qu'il peut lui dire prends ton travail comme salaire ou pas s'il travaille chez lui-même il ne peut pas lui dire il ne peut pas je me corrige s'il lui dit tu travailles pour moi et après il lui dit prends ton travail comme salaire il n'aura pas le droit s'il dit tu travailles pour mon ami et il lui dit prends ton travail comme salaire il aura lui le droit sur ça la Gemara demande mais quelle est la différence Maitama Béchelot Maitama pour quelle raison quand il a travaillé pour lui il ne peut pas lui dire prends ton travail comme salaire Dama le agraalach parce qu'il lui dira tu me dois un salaire tu ne peux pas me dire tu ne peux pas m'envoyer comme ça avec mon travail garde ton foin et va-t'en Béchel Haveronam il sera roi à la on devrait dire la même chose quand il a travaillé chez son ami si je dis à quelqu'un va travailler chez mon ami alors dorénavant c'est moi le patron c'est moi qui dois le payer et je ne peux pas lui dire prends ton salaire prends ton travail comme salaire Détania comme on voit dans une braille celui qui emploie un employé pour travailler chez lui il lui a montré la maison de son ami celui qui a commandé cet employé là il doit le payer entièrement il récupère son argent du Balabait qui a profité du travail mais lui l'employé il se tient en face de celui qui lui a demandé de travailler donc il ne pourra pas lui dire je t'ai demandé de travailler c'est vrai mais comme ce n'était pas pour moi alors débrouille-toi avec ton foin débrouille-toi avec ton travail il ne doit pas lui dire comme ça parce que l'employé lui dira tu m'as demandé de travailler moi ça ne me regarde pas si c'est chez toi ou chez quelqu'un d'autre que tu m'as demandé de travailler je ne te connais qu'à toi tu me dois un salaire donc ne me jette pas avec le travail donc il faut dire autrement donc Rav Nachman il dit en fait il faut distinguer entre s'il lui dit travaille chez moi ou va travailler au FK c'est à dire si tu travailles tu me ramasses mon foin je ne peux pas te dire garde-le mais si tu ramasses le foin du FK un endroit abandonné j'ai employé quelqu'un pour me ramasser le foin après je regrette je lui dis garde-toi ton foin et c'est tout là j'aurai le droit parce que je n'ai pas acquis le foin donc il n'est pas mon employé donc je n'ai pas de salaire à lui payer selon Rav Nachman même si l'autre il a ramassé le foin pour moi je ne l'ai pas acquis et donc il reste FK il pourra lui dire tu sais quoi débrouille-toi avec le foin que tu as ramassé et tu fais Ravad Rav Nachman Ravad objecte à Rav Nachman à nouveau en haut aussi il fallait corriger Rava au lieu de Rava d'après le Bach et donc Rava il redemande à Rav Nachman il lui ramène un employé qui a trouvé quelque chose qui a trouvé une trouvaille il la garde pour lui-même quand le Balabaït l'a employé uniquement pour un travail précis va m'enlever les mauvais airs va me creuser un peu autour de la vigne donc puisqu'il avait un travail précis ce qui sort du travail ce n'est pas ce n'est pas soumis au patron donc l'employé pourra prendre pour lui-même mais s'il lui dit écoute je t'emploie pour la journée tu es mon employé aujourd'hui et donc finalement tout ce que tu fais c'est pour moi mais tiens-toi le Balabaït dans ce cas là s'il a ramassé quelque chose sur la rue ou quoi une trouvaille elle appartient au Balabaït donc ici aussi on devrait dire puisqu'il est employé pour ramasser le foin alors le foin appartient au Balabaït cette trouvaille là appartient au Balabaït à celui qu'il a employé et donc il lui doit de l'argent s'il lui doit de l'argent il ne peut pas lui dire regarde toi ton foin et c'est tout et là Rav Nachman Rav Nachman donc finalement propose une troisième réponse ça dépend quel était le travail quel type de travail il lui a donné de ramasser de soulever ou de surveiller s'il lui dit ramasse alors il a acquis s'il a acquis ça appartient au patron s'il s'appartient au patron le patron lui doit un salaire s'il lui doit un salaire il ne peut pas lui dire regarde toi ton foin je ne te paye pas mais s'il lui a dit uniquement surveille surveille moi ce foin là que personne ne le prenne du FKR là c'est un autre type de travail et donc puisqu'on n'acquiert pas en surveillant en regardant alors il se trouve que le patron n'a pas acquis son foin ce n'est pas un travail qui est fait pour le patron et c'est resté FKR complètement il pourra lui lui dire dans ce cas là il pourra lui lui dire dans ce cas là il pourra lui lui dire dans ce cas là garde moi garde toi ton foin cette question là de surveiller ce qu'on acquiert en surveillant en regardant c'est en fait comme on voit dans une Mishnah les gardiens des plantes de la Shemitah de ce qui a poussé tout seul les Sphichim les Sphichim c'est ce qui pousse tout seul sans semer ce qui pousse dans les champs et donc il y a pendant l'année de la Shemitah on a besoin de l'orge pour l'offrande du homer de l'orge du blé pour Shavuot et donc j'aimerais les Sphichim les gardiens qui surveillent cette récolte qui pousse tout seul ces gardiens-là ils sont payés par qui ils sont payés en fait ils vont surveiller des champs abandonnés de Shemitah ils sont payés par la Trouma les prélèvements du trésor public du Betamikdash Rabi Osi Omer Rabi Osi il dit celui qui y veut il peut garder gratuitement il n'a pas besoin d'être payé Amroul on dit à Rabi Osi c'est pas bien qu'il garde gratuitement la récolte qu'il pousse tout seul un Tau américain tu dis ainsi si tu dis comme ça ça ne sera pas une offrande communautaire pardon ça ne sera pas une récolte communautaire ça veut dire ça deviendra un Corban privé particulier ce n'est qu'à lui or nous on veut que ce soit à tout Israël et s'il va surveiller gratuitement ce ne sera pas à tout Israël donc on a un problème avec ça il faut le payer quel est ici en fait le fonds de la Marloquette c'est quoi le fonds de la discussion le fonds de la Marloquette elle est à savoir selon Tanakama en surveillant il acquiert en surveillant en regardant quelque chose du JFK avec l'intention de l'acquérir il acquiert et donc s'il est payé par le trésor public ça deviendra un Corban communautaire et sinon non c'est plus du c'est lui qui a surveillé gratuitement c'est à lui c'est pas au Echdèche c'est pas bien on veut que ça appartienne au Echdèche donc il faut qu'il soit payé ça c'est Tanakama Rabi Ossi Savar Abatabev Keralo Kani Rabi Ossi il pense que non en regardant on n'acquiert pas et donc Vichyaz et Tibur ou Maïté et quand maintenant il a gardé gratuitement et qu'il n'a rien acquis quand le Tibur il vient il prenne alors acheta ou des cases d'arribe c'est maintenant que toute Israël l'ont acquis et donc il n'y a pas de problème et que veulent dire les Chachamim par tu dis ainsi il se trouve que c'est pas un corban communautaire quel est le problème qu'est-ce que viennent dire les Chachamim Arabi Ossi par là voilà ce qu'il va lui dire de tes paroles qui surveillent gratuitement d'après nos paroles qui ne sont pas d'accord avec toi qui ne sont pas d'accord avec toi de dire qu'en regardant il n'acquiert pas d'après nous qu'en regardant il acquiert alors on aura un problème il se trouve que c'est-à-dire l'argument des Chachamim contre Arabi Ossi n'est pas d'après Arabi Ossi ça veut dire c'est comme s'il lui disait comme ça d'après toi c'est une solution d'après nous c'est pas une solution c'est pas qu'il lui aurait dit mais c'est impossible de le faire comme ça même d'après toi ça tient pas non d'après toi ça va parce que tu dis effectivement qu'il n'acquiert pas mais d'après nous qu'en regardant il acquiert alors on a un problème que c'est pas un corban de Thibourg ça n'appartient pas à tout le Thibourg parce que c'est lui qui l'a surveillé c'est lui qui l'a acquis et donc il se trouve que finalement notre question à savoir est-ce que Abatab et FKR regarder dans le FKR ça acquiert ou pas c'est en fait le fond d'un marroquette ici la discussion entre Tanakama et Rabi Ossi est-ce qu'il peut garder il a surveillé il l'a acquis c'est pas un corban de Thibourg la Gémara dit non c'est pas ça leur marroquette tout le monde est bien d'accord qu'en regardant dans le FKR on acquiert la question est est-ce qu'on craint est-ce qu'on craint est-ce qu'on craint qu'il ne va pas les donner entièrement de tout coeur c'est-à-dire en gardant gratuitement il a acquis la récolte maintenant on lui demande donne-nous pour faire le corban du homer il dit bon sous pression il accepte ça a mal été donné puisque ça a mal été donné c'est un manque dans un corban de Thibourg c'est pas c'est pas un vrai corban communautaire ça a mal été fait c'est ça ce qu'on craint c'est ça la marroquette est-ce qu'on va craindre ce problème ou pas tout le monde est bien d'accord qu'en regardant il acquiert la question elle est est-ce que ça peut se donner comme ça ou pas on craint qu'il n'aura pas donné entièrement il n'y a aucun problème il peut garder gratuitement on ne craint pas qu'il va donner pas entièrement alors qu'est-ce que les khachamis me disent contre Rabi Ossi puisque lui pense qu'il va donner entièrement quel problème il va lui dire d'après nous on a un problème ton système est problématique d'après nous ton système à toi tes paroles à toi d'après nous des khachinans qui craignons chez Malim Sermiafe qu'il ne va pas donner entièrement alors pour nous c'est un problème parce qu'il se trouve que ce corban n'aura pas été donné entièrement donc il ne viendra pas du tibou correctement et donc finalement d'après ça il n'y a pas de mahloquette est-ce que Habata Be'efker il acquiert ou pas tout le monde est d'accord qu'il acquiert la question est est-ce qu'il va donner entièrement ou pas ou bien Agmara propose à l'inverse il y en a qui disent que Rava veut dire que d'après tout le monde il n'acquiert pas en regardant et quelle est la mahloquette entre eux la mahloquette est-ce qu'on craint les gens les gens durs les gens durs qui vont prendre de force les Tanakama ça va selon Tanakama il faut le payer quand on le paye c'est pas une question maintenant qu'on avait un problème qu'il ne va pas donner entièrement qu'il donne ou qu'il ne donne pas entièrement ou pas entièrement ça ne nous intéresse pas on n'est pas dérangé par ça du tout parce que de toute façon il n'acquiert pas en surveillant donc dès que le tibou il va prendre ce sera au tibou ce sera à la communauté mais le problème c'est un autre problème il va garder gratuitement c'est bien c'est gentil mais il y a des gens qui viennent prendre de force ils vont dire tu regardes tu regardes c'est bien beau c'est bien gentil on prend la récolte et dès qu'ils vont entendre que ça appartient au Echdèche ils vont s'éloigner et donc il faudrait le payer pour écarter ces gens et ça c'est ce que pense Tanakama et Tanakama il pense que les Hakanim ont institué de lui donner 4 sous une petite somme symbolique pour que ces gens là durent ils entendent que cet homme là il est payé par le Echdèche ils vont dire bon bon c'est le Echdèche on ne prend pas et donc c'est pas en fait c'est pour c'est pour mieux garder mais Rabi Ossi dit non il n'y a pas cette Takana on ne craint pas qu'il y a des gens qui vont prendre et qu'il faudrait lui payer pour qu'il ne prenne pas on ne craint pas ce problème on tourne la page alors qu'est-ce que les Hakanim ils disent contre Rabi Ossi puisque lui il ne craint pas qu'est-ce qu'ils peuvent lui dire ainsi ils lui disent d'après toi qu'il n'est pas payé selon nous qui craignons les gens en dure il se trouve que ça ne vient pas pas correctement du tibou pourquoi parce que d'après nous il faut le payer il faut lui payer ses 4 sous ses 4 zouz de manière à écarter les gens durs et puisqu'il faut lui payer alors quand il n'est pas payé alors il se trouve que s'il n'a pas été payé même s'il est mochel il se trouve qu'il y a ici 4 zouz qui ne sont pas du tibou dans cette récolte ce sont 4 zouz de ce gardien qui a été mochel au tibou et donc le tibou n'a pas le tibou manquera dans cette récolte l'équivalent de ses 4 zouz et ça nous gêne ça ça n'a pas été donné entièrement du tibou et donc c'est ce qu'ils lui disent nous a prêté paroles selon nous qui craignons et qui disons qu'il aurait dû être payé quand maintenant il n'a pas été payé ces 4 zouz il se trouve qu'il y a 4 zouz dans cette récolte qui n'appartiennent pas au tibou et donc Michel tibou ce n'est pas entièrement au tibou est-ce qu'on craint ces gens durs et que donc on voudrait le payer de manière à écarter ces gens et que donc s'il n'a pas été payé il se trouve qu'il a 4 zouz dans la récolte qui n'ont pas été donnés qui ne sont pas venus du tibou ou bien on craint pas tout ce truc là et donc il n'y a pas de problème a priori qu'il garde gratuitement et donc il ne mérite pas les 4 zouz et s'il ne mérite pas les 4 zouz alors c'est un corban de 6 bourses sans problème et donc ce n'est pas la peine de le payer et donc ça c'est la marloquette donc finalement l'agbar nous propose quelques explications dans la marloquette soit ils sont en marloquette est-ce qu'il a acquis en regardant ou pas soit pour tout le monde il acquiert la question est-ce qu'il va donner entièrement ou pas soit pour tout le monde il n'acquiert pas et la question elle est est-ce qu'il faudrait lui payer pour écarter les gens durs ou ce n'est pas la peine de lui payer s'il faut lui payer il ne peut pas être mochel parce que s'il sera mochel il y aura 4 zouz à lui dans le corban et si tu dis non il n'y a pas besoin de payer alors il n'y a pas de problème il peut le garder gratuitement il ne mérite pas ses 15 zouz de toute façon il n'est pas obligé de les prendre donc le corban appartient entièrement au tibour on va s'arrêter là pour aujourd'hui la suite on laisse Bézrat Hachem pour le dernier daf de la Massérette de la Massérette de la Massérette